Toute l'équipe pour vous accompagner en ce lundi matin en pleine forme avec notre invité du jour, c'est Ragnar Le Breton qui est avec nous. Salut Ragnar ! Salut ! Comment ça va ? Ça va et toi ? Bah ouais, très bien. Alors plutôt lève-tôt toi ou c'était un peu dur ce matin ? Non, non, ça va. Je t'ai dit comme j'ai des enfants. Vous vous accompagnez à l'école, c'est bon ? Vous vous accompagnez à l'école, c'est bon. Bon, on va passer une heure ensemble. Tu es à l'affiche du film « Un stupéfiant Noël » qui arrive sur Prime Vidéo, ce sera le 8 décembre. On l'a tous vu en avant-première, ça déchire. Premier rôle principal, j'ai l'impression. Aïe, 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 tu vas nous raconter tout ça. Alors tu joues le personnage de Greg, un policier qui part en mission, laissant sa fille seule à la veille de Noël et donc le père Noël décide de lui jouer un tour particulièrement malicieux, lui faire vivre des festivités surprenantes dans le corps du personnage de fiction préféré de sa fille. Le scénario est un peu barré, qu'est-ce qui t'a plu là-dedans quand tu l'as lu ? Bah ce qui m'a plu déjà, je me suis dit que c'est le seul film que je pourrais regarder avec mon fils. Ah ouais ? C'est ce que j'ai fait, j'ai regardé avec mes enfants. Ah ouais, c'est trop cool. Après parce que tu sais, moi j'ai un humour qui est un peu trash et un peu... Ouais, déconseillé au moins de 16 ans. Ouais, ouais. J'ai un spectacle même moins de 18, c'est l'enfer le truc. Et si tu veux, j'avais cette volonté de pouvoir voir un film avec mon enfant et de se dire... Ouais. Ouais, qu'il puisse regarder sans se dire oh non, tu vois. Parce que c'est un mélange entre un film de Noël quand même bien traditionnel et puis il y a un film policier avec un scénario un peu barré. Ça t'a parlé ça direct ? Bien sûr. Et puis ça mélange plusieurs mondes, ça mélange plusieurs univers aussi artistiques. Ouais. Arthur a eu l'intelligence de faire un casting... Arthur Sénigou qui est le réalisateur. Donc on peut appeler Antoine parce que Combini l'a appelé Antoine. Mais non ! Antoine Sénigou. Et bon, on l'appellera Antoine à partir d'aujourd'hui. On va rester sur toi, Toine aujourd'hui. C'est comme ça que je l'aurais baptisé dans mon téléphone. Toi, Toine. C'est drôle. Mon toutou à moi. Et en fait, il a eu l'intelligence de faire un casting varié dans les univers. Il y a Alex Lutz, il y a Laura Fait-le-Pin, il y a Eric Judor, il y a moi qui suis dedans. Il y a Philippe Lachaud qui fait une petite appareil chaud aussi. Il y a Poulpe. Il y a Poulpe, oui. Monsieur Poulpe, oui. Il y a Lison. Et en fait, tous ces univers-là sont complètement différents dans plein de choses. Et c'est marrant de mélanger tout ça dans le même plat. Alors Arthur ou Antoine ? Antoine, Antoine. Maintenant, c'est toi, nous. J'ai vu qu'il disait en interview qu'il cherchait à la base son Jean Reynaud pour le rôle principal. Et franchement, c'est une belle comparaison. Non mais non, mais c'est une belle... Franchement, je trouve que c'est un beau compliment. Jean Reynaud, c'est une gueule. C'est quelqu'un... C'est un mec qui a une carrière internationale. J'adore, moi je suis fan. De toute façon, mes références en termes d'acteurs, c'est Depardieu, c'est Jean Reynaud. C'est les gens qui ont bercé notre enfance à tous. Donc, s'il dit ça, je suis trop content. Quand tu as reçu le scénario, tu t'es dit tout de suite, je veux le faire ? Ou tu as pris le temps quand même d'y réfléchir et tout ? Parce que c'est un premier rôle, tu vas être identifié dans ce personnage, tu vois ? Non, franchement, je les ai rencontrés déjà avant qu'on parle cinéma. Je les ai rencontrés humainement. Ils sont venus me voir après mon spectacle. Et j'ai eu un très bon feeling. Tu l'as senti comme ça ? Oui, c'est devenu des amis, toute cette bande-là. Antoine et tout. Antoine, Pierre du Dent, etc. Et c'est devenu des amis. Et je trouve que c'est un métier qui a... Où, si tu veux, c'est hyper important pour moi d'avoir une bonne connexion humaine avec quelqu'un. Ouais, surtout que tu vas passer des semaines et des semaines sur le tournage. Tu vas être drivé par ces personnes et tout. Il faut ressentir le feeling. Ouais, et puis ils sont gentils. Ils ne sont pas là pour les mauvaises choses. Ils font ça parce qu'ils sont passionnés. Ce n'est pas des requins du cinoche, quoi ? Non, moi, je ne peux pas. C'est les mecs qui arrivent à un scénar tout à l'heure. Je ne peux pas, moi. Tu sais, c'est une bémoute. Moi, j'aime bien les gens qui sont simples. Tu sens qu'ils sont passionnés. Ils sont humains. Ouais, il est sympa, il est gentil avec tout le monde. Même sur le plateau de tournage, il prend le temps de bien te parler. Il n'est pas genre hystérique avec un café et une clope. De toute façon, si on te parle mal, tu lui fous une gifle ? Oh non, pas de violence comme ça, là. Non, mais tu vois, en vrai, ça me fait plaisir de rencontrer des gens passionnés par ce qu'ils font. Et alors, ton personnage ressemble un petit peu à Ragnar le Breton, finalement, non ? C'est un bourrin un petit peu, mais il est quand même beaucoup plus bas dans les curseurs. Il a une évolution. À un moment donné, il baisse un peu la garde. Il est un peu mignon avec ses enfants. Michel Venom, le personnage des réseaux, il ne baisse pas souvent la garde. C'est vrai. Tu as eu une liberté par rapport au dialogue et tout ? Tu as pu mettre un peu ta patte ? Un petit peu, bien sûr. C'était super. Des fois, tu sais, je... Improvisait un peu ? Oui, même beaucoup. Mais il laissait faire. On faisait la prise ce qu'il voulait. Puis moi, j'essayais de faire de la mienne après. On voyait laquelle était la mieux. Il est intelligent, même dans le montage. Il n'était pas dans l'ego ou quoi. On cherchait laquelle était la meilleure pour le projet. Alors, j'ai une question quand même. Parce que je sais que vous n'avez pas vu le film, mais il y a un moment quand même, il y a une scène sur une patinoire. Alors, tu as eu des courses et un cascadeur. Comment ça se passe ? Je me suis dit, il maîtrise. Tu patines bien ? J'ai pris des cours. Je suis parti dans le 94. C'est vrai ? C'est incroyable. Et puis la combinaison que j'ai pour le film est terrible. C'est ça. Ça moule le paquet, tout c'est l'enfer. Tu as pris des cours de patinage, vraiment ? Oui, j'en ai pris une bonne dizaine. D'ailleurs, je savais toute l'équipe de la patinoire qui m'a pris en main. En plus, j'ai menti à Arthur. Je lui disais que j'étais très fort en patinage artistique. C'est pas un vrai genre. C'est pour le rassurer. Parce que je me suis dit, il va me faire chier sinon. Parce que j'ai fait du hockey quand j'étais plus jeune. Et en vrai, c'était il y a très longtemps. Non mais attends, juste les figures, là. C'était pas toi, ça ? Si, on va dire que c'est moi. Ça va pas te niquer quand même. C'est lui, d'accord ? C'est moi, c'est moi. Et alors, il y a quand même une scène avec une gifle. On était obligé, c'est toi qui l'as rajouté ou pas ? Non, non, c'était l'ancien art. Waouh, sacré gifle quand même. On a l'habitude. C'est léger par rapport à ce qu'il peut mettre. Pour la petite anecdote, sur cette gifle-là, le comédien m'a fait trois points de suture au bras. Mais non. Avec son patin. Ah ouais. C'est-à-dire quoi, il est mal retombé ? J'ai mis la tarte, tu vois. Et en fait, quand il tombe, il a des vrais patins, et puis des patins, tu sais, avec les lampes de tombées, la jambe remonte. Et puis en fait, il a me tapé le visage et j'ai mis mon bras comme ça. Ah, t'as trois points de suture sous le bras, là. Ouais. Punaise. Et en fait, on fait le tournage, et j'ai dit à Arthur, j'ai dit, j'ai un truc... Je suis pas bien, là. Non, je sens que ça coule, le bras, dans le tas de tret serré, tu vois. La chemise très serrée. Ah bah oui, oui. Et fin du tournage, j'ai enlevé le truc, j'ai dit, on se sent et tout, j'avais trois points de suture. Ouais. Bon, c'était comment de tourner avec Éric Judor, Monsieur Poulpe ? Vous avez dû bien vous marrer, quand même. Ah bah, c'est une sacrée équipe de... Oui, oui, ça, c'est sûr. Surtout Judor, qui est... Ouais, mais c'est ça. Qui est un spécimen complètement enfermé dans une cage, très loin. Non, Éric, il est... Il est très solaire, et en même temps très pro, et ce que j'ai bien aimé avec Rico, c'est que c'est... C'est qu'il est bienveillant. Ouais. Tu vois, c'est... Moi, j'écoutais tout ce qu'il me disait dans plein de choses, parce que, tu vois, il est... T'as pris ses conseils. Ouais, ouais. Et puis, c'est quelqu'un... Bah, il y a quand même un Rico, c'est... C'est le boss, hein. C'est un boss, ouais. C'est légende, hein. Comme mon père m'a dit, je suis fan de Judor, bon bah, c'est là que tu comprends qu'il a traversé les générations. Ouais. Bon, c'est lui-même des légendes... De l'humour français, de l'artistique en France. Du cinéma français, ouais, grave, de ouf. Tu vois, et puis... Tu seras dans Platane, là, qui arrive ? Oh bah, ça, après, je sais pas s'il mettra sur les castings, ça reste encore... C'est une belle pourriture, attention. Alors, c'est quand même toi qui occupes l'un des deux rôles principaux du film. Jusqu'à maintenant, c'était plutôt des seconds rôles. Alors, comment t'as vécu ça ? C'était comment ? Bah, écoute, alors moi, je vais te dire la vérité, j'étais... Je sortais de préparation du combat, ça va faire le combat. Ouais, combat de MMA. Donc moi, j'ai dit, moi, je fais le combat. Sauf que ton adversaire a déclaré forfait. Donc en fait, Amazon a dit, bon bah, il fera pas le film parce que moi, je devais faire le combat. On ne sait pas dans quel état il va finir. Le tournage démarre le lendemain du combat. Ouais. Et le gars a annulé le combat. Deux jours avant le combat, ouais. Donc du coup, j'ai pu faire le film. Et je suis arrivé sur le film, j'étais dans un état de fatigue. Je me suis arrivé de me taper six mois intense avec des moldaves qui m'ont bourré la gueule. J'avais attrapé un staphylococque et tout, mais j'étais mort, quoi. Tu déconnes. Ouais, ouais, ouais. Et en fait, quand je suis arrivé sur le tournage, les premiers jours, j'étais fatigué. Donc j'étais hyper fatigué. Ça se voit pas. J'ai une tête de poivre dans le film. J'ai des rides, j'ai la barbe comme ça. Mais bon, ça fait le personnage un peu écorché, donc ça va. Mais on t'a vu dans plusieurs films, notamment Medellin de Franck Gaston Bide. Il y avait le dernier Astérix et Obélix de Guillaume Canet. J'ai l'impression que ça te plaît bien, le cinéma. Ouais, bah oui. Non, mais c'est super. Moi, je préfère le spectacle vivant. Ouais. Je préfère le théâtre. Je trouve que c'est plus jouissif humainement. Mais après, le cinéma, c'est plus jouissif sur le long terme. Ça veut dire qu'à un moment donné, tu fais ça et la vraie jouissance, c'est quand t'arrives en montage et que tu crées un objet. Ouais. Et c'est un objet qui reste. C'est génial. C'est comme une oeuvre d'art, en fait, un petit peu. Enfin, un doof. Un doof. Non, non, mais... Ils vont le voir ? Ouais. Avec toi ? T'as la pression ? Non, mais j'ai envie que ça plaise à mon fils, surtout. Pourquoi le reste ? Bon, aujourd'hui, t'es au cinéma, tu montes aussi sur scène pour ton one-man show depuis un an à peu près. La tournée va reprendre. Ça se passe comment ? Alors, les six premiers mois à Paris, parce que moi, j'ai décidé de monter sur scène 15 jours avant. Ouais. J'ai jamais fait de one-man de ma vie et puis j'avais pas écrit le spectacle. Normal, quoi. T'aimes la complexité. Non, mais je me suis dit t'as envie de le faire, fais-le, quoi. Tu vois... Et tu kiffes ? Alors, j'ai kiffé les trois premiers mois et après, j'ai fait l'erreur d'associer préparation MMA, spectacle et tout. Et j'ai pas pu travailler les spectacles, donc du coup, il y a une redescente dans l'envie d'y aller. Donc, les trois derniers mois sur Paris, t'es compliqué. Et après, on a eu un vrai moment de kiff, c'est quand on a fait la tournée. On a fait des plus grosses salles et on est arrivé à Lyon. Voilà, petite anecdote. Et j'ai dit à mes partenaires de jeu, j'ai dit on a un spectacle, il est catastrophique. On a 1500 personnes ce soir, on peut pas faire ce qu'on a fait à Paris, 40 minutes de spectacle, ça va nulle part. Et on s'est dit il faut qu'on rajoute des trucs. Et une heure avant le spectacle, on a eu des idées et on a créé le spectacle du coup, ce jour-là à Lyon. C'est génial ! Et depuis ce jour-là, j'ai passé des moments de vie extraordinaires avec David Salle, Yvan Nobron. C'est un one man qui à la fin devient une pièce de théâtre avec mes partenaires de jeu. Et c'est un concept en fait. Ça existe très peu pour le coup. Ouais, ça n'existe pas je crois. Et puis ça a été des vrais moments humains incroyables. Et ton spectacle, il est déconseillé ? Alors sur l'affiche il y a écrit au moins de 16 ans, toi tu nous as dit interdit au moins de 18 ans, pourquoi ? Pour les auditeurs qui seraient en mode oh je pourrais aller le voir, ça a l'air tigeant, il le vend bien tu vois. En fait si tu veux, je pense que pour comprendre certaines choses de la société, il faut avoir un peu de vécu. Donc moi je parle de religion, je parle de racisme, je parle de rapport homme-femme, je parle de la société un peu etc. De politique, donc si t'as 12 ans et que t'es très engagé. Enfin très engagé. Tu vas sur des sujets que beaucoup d'humoristes n'osent pas aller et sur lesquels beaucoup d'humoristes n'aiment pas aller tu vois. Ouais parce qu'ils... Ouais ouais ouais. Parce que ? Non parce que les gens ils ont la parole castrée donc après... Ils ont la parole castrée ! Ouais oui, ils veulent faire de la pub pour Kinder Bruno encore. Mais tu vois le... Le comment dire le... C'est quoi que je disais déjà ? T'étais en train de parler de ton spectacle et... Ah oui, pourquoi ? Et bah parce que c'est... Il faut avoir un peu de vécu pour comprendre certains sujets. Ok. Et tu te permets toutes sortes de vannes ? Ah ouais. Zéro tabou. Non, moi j'ai pas de tabou moi. Moi la France c'est un pays de liberté d'expression, c'est laïc, donc moi je ne comprends pas qu'on puisse interdire certaines paroles ou quels mots n'importe quel sujet et on parle de tout. Moi c'est ça qui fait aussi la force de ce pays-là c'est qu'on n'a pas de tabou on parle de tout. Et c'est qui qui t'a inspiré en termes d'humour ? Qui t'a fait rêver ou te fait toujours rêver ? Qui m'a fait rêver ? Alors moi quand j'étais plus jeune dans ma petite chambre quand j'étais à Bourg-en-Bresse je regardais sur un lecteur DVD portable le spectacle de Front du Bosque. Ah ouais ! Ah bah attends tu dis ça Mike. Le Kéké ! C'est son idole. C'est la base ! Le Kéké à la plage ! Le Kéké à la plage ! Je ne serais pas toujours là. Et il avait cette patte incroyable après qui c'est qui ? Que j'ai adoré en One Man Alban Ivanov aussi. Ah oui ! Très fort. Qui est ta copain tu vois mais Alban... Très drôle. Alors tu sais donc en fait il y avait Thomas Goldberg qui était là à ta place il y a quelques semaines. C'est un acteur qui a connu le succès très jeune. On l'avait vu dans le film La Nouvelle Guerre des Boutons et il est tombé dans une dépression. Il a écrit un livre aujourd'hui il va beaucoup mieux et il nous disait que le cinéma c'est très dur. Ce n'est pas ce qu'on croit. Il faut être fort psychologiquement. C'est un métier qui fait rêver mais qui a une grosse part d'ombre. Qu'est-ce que tu en penses toi ? Je pense que c'est un métier qui réunit en fait tous les vices qu'un homme peut avoir aussi. Ça veut dire que le succès, l'argent, la notoriété, etc. ça crée souvent des maladies mentales. Et c'est un métier aussi où tu dépends en permanence des gens. Ce n'est pas toi qui décides quand tu travailles. C'est les castings, c'est les producteurs. Il faut toujours plaire aux gens. Tu es dans une attente permanente. Et ce n'est pas un métier évident d'un point de vue psychologique. Les vrais passionniers, je pense, en souffrent. Mais après, on est dans une époque où maintenant, aujourd'hui, c'est devenu un métier aussi qui attire beaucoup de caca. Mais c'est la vérité. Ce que tu as dit, ça mêle tellement de mauvaises choses. La plupart des gens le font parce qu'ils ont un peu de noirceur, une revanche à prendre sur la vie, être connus. Oui, c'est ça. C'est un peu la course à la célébrité. Oui, c'est ça. Alors qu'en vrai, la célébrité, on s'en fiche. Non, mais on s'en branle en vrai. On t'aura oublié dans le 50 ans de fois. Non, mais si les gens pensent qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils sont à part. C'est des gens un peu à part. J'ai quelque chose que les autres n'ont pas. C'est humain comme sentiment. Non, écoute, moi, je trouve ça, c'est une passion, c'est un métier. Mais tu n'as rien de plus qu'un mec qui travaille chez Darty ou qui est serveur. C'est la même chose. C'est clair. Il ne faut pas que les gens s'emballent. Tu en as rencontré des gens qui s'emballent ? Un peu trop ? Moi, je m'entoure de gens simples et je n'aime pas les... Moi, tous ceux qui prennent le melon, qui changent leur comportement, qui ont des attitudes irrespectueuses avec les gens et tout. Moi, je ne peux pas traîner avec ces gens-là. Alors, tu disais justement que le cinéma, c'était un petit bonus dans ta vie parce que tu as ta société aujourd'hui, les réseaux aussi, ton personnage qu'on retrouvait sur les réseaux, c'était du bonus. Tu te faisais kiffer. Tu en es où aujourd'hui ? Alors, est-ce que c'est toujours du bonus ou est-ce que tu as envie que ça devienne un peu plus ? Comme je te disais tout à l'heure, je garderai ma société. Je garde mon activité, c'est normal. T'as raison. J'ai des gens avec qui on bosse et puis voilà. Mais c'est une activité où j'ai envie de peut-être plus m'impliquer du coup et puis d'aller au bout de ce que j'ai envie de faire dans mes rêves aussi. Donc, on va voir ce que ça donne. Et dans quel style ? Toujours dans la comédie un petit peu burlesque. Est-ce que tu as envie de faire un peu de drame ? Est-ce que... Moi, j'ai envie de faire un peu... J'ai envie de faire comédien. T'as envie de faire comédien ? Parce que... Voilà ! Des trucs qui te sont kiffés. Donc, j'ai pas envie de m'infammer dans une case. Peut-être un jour, un méchant de Disney en voit ? Ouais, mais je... Ou un gentil. Je sais, moi, je peux jouer à un saxophoniste homosexuel, je m'en fous. Non, mais j'ai pas de... Je pense qu'un comédien, justement, il est capable de tout interpréter. Il est capable de tout interpréter. Bah, bien sûr. Et c'est pas... Du moment que le sujet, le fond est bon, moi, je trouve qu'un comédien se doit de se mettre au service d'un projet s'il lui plaît. J'aimerais bien te voir dans ce rôle-là, tu sais. En saxophoniste. Tu fais du patin à glace. Bah, tu vois, c'est un premier pas. Bon, on parle cinéma, mais t'as quand même eu plusieurs vies. T'as été basketteur à un bon niveau, il me semble, quand tu étais plus jeune. Est-ce que c'est un sport que tu suis avec assiduité encore aujourd'hui ou pas ? Alors, je regarde tous les résumés le matin de la NBA. Ah ouais, d'accord. Et surtout de LeBron James. Parce que moi, je suis fan de LeBron James depuis ma tendre enfance. Et puis après, il y a Victor Aubiniema qui est arrivé. C'est ça, c'est ce que j'allais te demander. C'est arrivé chez l'Esperm. Bah, c'est un phénomène. Il te fascine aussi ? Alors, il me fascine, non. Pour l'instant, les résultats sont pas forcément dans les vues. Non, c'est pas ça, mais je trouve que c'est un spécimen physique qu'on n'a jamais vu avant. C'est un truc de fou. Il fait 2m25, c'est ça ? C'est ça. 52 en chaussure. 52 en chaussure ? Ouais. Les hiètes, ça laisse présager des très mauvaises choses pour la suite. Mais il est... Victor, il doit avoir... C'est toi, tu mets des gifles, mais lui, s'il met des coups de pied, c'est chaud. Ah ouais, ouais. Si ça reste des coups de pied, ça va. Il faudrait pas qu'il dérape, Victor. Et qu'il soit de mauvaise humeur sur une levrette, il pourrait être pas très mauvais. Ça y est, on y est. Ça y est. Il y est, il y est. 8h37. Ça y est. Ça fait du bien de se réveiller comme ça. Les enfants sont à l'école, c'est bon. T'as attendu 8h30, c'est ça ? Ouais, il y a attendu 8h30. Mais non, je trouve que physiquement, il est impressionnant. Ouais, c'est sûr. C'est un joueur atypique. Et en parlant de basket, il y a quelques mois, t'as participé à un événement de basket, le 3v3 Contest de Domingo. T'en gardes quel souvenir ? Ah bah très mauvais. Ça fait 10 ans que j'ai pas touché une balle, j'étais hors de forme, j'ai sorti du tournage, j'étais fatigué. Ouais. Et ça m'a fait un traumatisme psychologique, ce truc-là. D'ailleurs, je me suis niqué le genou à l'échauffement. Non ! Si, je suis resté, j'ai pas pu faire la dernière scène d'action le lendemain sur le film. Ah ouais ? Parce que je me suis explosé la rotule à l'échauffement sur un dunk. Enfin, un dunk. Une tentative de dunk ? Je suis tombé comme une merde. Et tu l'as mis ? Non mais non, j'ai pris un stop en plus. Alors ? C'était vraiment pathétique. Et j'ai fait 4 ou 5 airballs et j'arrivais plus à jouer. Et du coup, avec Cyril Gann, Arthur, etc. Enfin, Antoine, on s'est remis une petite session au OOPS Factory tous les mercredis. Parce que je voulais que les sensations reviennent. Ça m'avait traumatisé de voir à quel point j'étais mauvais. Et maintenant, tu t'en sors mieux, j'imagine ? Bah écoute, j'ai des bons restes encore. On va savoir. Il y a quelques semaines, tu as sorti une vidéo sur Insta qui parlait de paix et d'amour. J'aime les gens de mon pays. Je suis très, très fier d'être français. Et je ne supporte pas ce qu'on est en train de devenir. Ça veut dire qu'on est en train de se séparer, se déchirer. Il y a de la haine de partout, des discours haineux de partout. Je ne reconnais même plus mon pays. Ça devient insupportable. Moi, je pense au contraire qu'on devrait être un modèle de fraternité dans le monde entier. Dans le monde entier. Je me permets de finir. Bien sûr. C'est important pour toi ce genre de message et tout. J'ai lu dans les commentaires, il y a des mecs qui disent qu'ils parlent mieux que le président. En vrai, ce qui est fou, c'est que je n'ai rien dit de spécial. C'était mon état d'esprit du moment. Et c'est vrai que je trouve que... Moi, pour qu'il ait grandi dans les années 90, je n'arrive pas à reconnaître l'endroit dans lequel j'ai grandi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des discours que j'entends aujourd'hui qu'on n'entendait pas avant. C'est séparé. C'est qu'il y a des communautés. Il y a des extrêmes religieux qui cassent les couilles. Et à un moment donné, moi, je n'ai pas grandi dans ce pays-là. Moi, j'ai grandi dans un pays où ça se respectait. Est-ce que ce n'est pas à la faute de la course à l'information, aux réseaux sociaux ? Ça, ça se joue forcément, bien sûr. Les réseaux sociaux ont une part importante. Mais il faut dire les choses. C'est vrai que la société est un peu malade. Mais le pays l'a changé, selon toi ? Ou c'est la vision des médias sur le pays qui a changé ? Non, je pense que le pays a changé. Les discours ont changé. Tu as beaucoup plus d'extrêmes religieux qu'avant. Là, il y a des mecs qui ont des discours qui ne parlent que de religion. Ils font passer la religion avant même le côté humain. Tu te dis, mais frérot, si tu n'es pas content de vivre en France, va niquer ta mère, en fait. Non, mais tu te barres. Tu nous casses les couilles. Oui, mini-jupes, c'est haram. Je dis, frérot, oui, c'est haram. Tu n'as qu'à partir en Arabie Saoudite. Égalité, fraternité. Non, mais en vrai, la France, c'est un pays, moi, je défends tout le monde. J'ai de l'amour vraiment pour tout le monde, ça, c'est la vérité. C'est ce que tu dis. Moi, j'ai des copains qui sont musulmans, juifs, homosexuels, je sais tout, moi, dans mon répertoire. Et moi, j'aime les gens qui n'imposent rien aux autres. Je ne supporte pas les gens qui crachent là où ils mangent. Et je ne supporte pas les gens qui ont de la haine pour les autres parce qu'ils n'ont pas les mêmes points de vue. C'est insupportable. C'est insupportable. Ça ne laisse même plus place au débat, n'y a rien. Non, mais chacun fait ce qu'il veut. Moi, je respecte tout le monde. Fais ce que tu veux, crois en ce que tu veux, mais n'impose pas aux autres. Ça, ce n'est pas la mentalité avec laquelle j'ai grandi. Et ce n'est pas notre pays, en fait. Je suis d'accord avec toi. Mais ça, on parle d'une minorité de personnes qui font ça. Bien sûr, c'est une minorité. On met tellement le zoom sur cette minorité, on a l'impression que c'est une majorité. Mais la majorité des gens, ils n'incitent pas à... Non, mais c'est ça. Après, on cible une minorité qui est quand même très bruyante. Tu vois, moi, je parle vraiment à plat. Je connais l'univers religieux et populaire, etc. Très bien. Mais si tu veux, il faut dire les choses aujourd'hui. Mais ça, ce n'est pas de leur faute. C'est qu'il y a un... La société a fait qu'aujourd'hui, on est dans des camps. Je n'ai qu'un autre côté. Tu vois, moi, par exemple, on me traite soit de suceurs de rebeux, soit de fachos. Et tu vois, donc les fachos me détestent parce qu'ils me traitent de gauchos. Et il y a des rebeux qui me détestent et des musulmans qui me détestent parce qu'ils disent que je suis un facho. Tu vois ? Et c'est ça, la société d'aujourd'hui. C'est que tu ne peux pas être au milieu. Tu ne peux pas dire... Oui, c'est compliqué d'avoir... Mais non, mais... Parce que les gens sont psychologiquement matrixés, quoi. Ouais, c'est genre... C'est soit tu es là, soit tu es là. Tu vois, donc à un moment donné, moi, je n'ai pas comme ça que je l'ai grandi. Je l'ai grandi avec tout le monde. Je l'ai grandi avec de l'humour décomplexé avec tout le monde. Personne n'imposait rien à l'autre. Et puis, c'était vraiment... Mais comme dit... First mic. C'est l'américain. First mic. C'est une minorité. Mais c'est une minorité qui casse les couilles. Mais c'est pareil chez les feux. C'est pareil chez les chrétiens. En fait, tous les extrêmes cassent les couilles. Et les extrêmes sont de plus en plus présents aujourd'hui. Et ont de plus en plus d'impact sur nos pensées. Donc, il n'y a qu'à voir les discours sur les plateaux télé. Comme CNews ? Comme CNews. Mais partout. Même les réseaux. Des fois, j'ai des discours. Des mecs qui m'ont envoyé des messages. Ce sont un français solide. Mais qu'est-ce qu'ils me racontent ? C'est quoi un français solide ? Justement, les plateaux télé et les réseaux, ce n'est pas la vraie vie. Ce n'est pas les vrais gens. Ce n'est pas la vraie vie. Mais c'est ce que je dis. On en parlait avec Alban Ivanov il y a deux jours. Les réseaux, c'est quand même représentatif d'une certaine partie de la société. Parce que c'est facile de dire que ce n'est pas la vraie vie. Parce que les mecs qui sont derrière leur écran, ils respirent, ils ont un cœur, ils ont une bite. Donc, c'est des vrais gens. Forcément, mais ils se cachent derrière l'anonymat parfois. Ils sont derrière des pseudos. Ces gens-là existent. En fait, dire que ce n'est pas la vraie vie, si ce monsieur qui écrit, cette dame qui écrit, c'est une vraie personne. C'est une vraie personne, mais des fois, ils sont dix, ils arrivent à te mettre en tendance un truc. Et tu as l'impression que c'est beaucoup de gens. Ils se retrouvent en tendance, mais en vrai, c'est très peu de gens. Mais bien sûr. Mais après, il faut affronter la réalité aussi en face. Je trouve que le pays, actuellement, n'est pas en forme. Ragnar 2027. Non, mais je te jure, ce n'est pas en forme. Tu ne peux plus avoir des débats apaisés comme avant. Là, il y a tout de suite... Ça manque d'amour, ça manque de compréhension, ça manque de douceur, ça manque de tout ça. Ragnar Le Breton est notre invité ce matin. On va parler musique avec Mike. Oui, Ragnar, tu es humoriste, tu es acteur, combattant MMA. Comment tu fais pour t'en sortir avec toutes ces casquettes ? Eh bien, t'as vu la gueule que j'ai dans le film ? J'ai pris 10 ans dans la tronche en 2-3 ans. T'as plein de casquettes. Dans le game du cinéma et du MMA, là, il y a Frank Gaston Bide maintenant. Il est en train de faire sa série Netflix. Ça va être super. Et justement, il a une question pour toi, écoute. Ragnar, mon frère que j'aime, je vais te poser la question que tout le monde te pose, mais cette fois, il va falloir que la réponse soit définitive et officielle. Est-ce que, comme moi, tu vas te battre que dans des films ? Ou est-ce qu'on peut espérer encore te voir faire un vrai combat professionnel comme c'était prévu, puisque tu étais prêt, tu étais affûté, tu étais terrifiant ? Est-ce que la carrière de Ragnar combattant de MMA professionnel s'est terminée ? Ou est-ce qu'il y a encore un petit espoir ? Je t'embrasse et on se voit à Ares le 15 décembre. Il a une voix de crooner. Il m'a donné un peu les frissons. Je sens qu'il est même vicieux dans la voix. Il est au Mexique, là. Il tourne. Je sais, il est Franck que j'embrasse, d'ailleurs. Tu es en train de faire une série, je pense qu'il va marquer les esprits. Je pense, aussi. Moi, je ne dis pas les blases, mais il a des noms dans le casting incroyables. Mais réponds à la question. J'ai eu Lopez au téléphone il y a deux semaines. Fernand Lopez. Le King. Il m'a proposé de re-combattre Daniel Nanty. J'ai dit non, parce que Daniel m'a tellement déçu d'annuler le combat, etc. Deux jours avant le combat, en plus. L'attitude, je n'ai pas aimé de ne pas affronter le problème. Je n'ai pas apprécié. J'ai dit une fois que j'aurai fini toutes mes activités, trouve-moi quelqu'un de plus cohérent et on ira au front. Mais toutes tes activités se terminent quand ? Parce que là, tu es dans la spirale. Je suis dans la spirale, mais en vrai, tu te mets trois mois de prépa, tu te conditionnes physiquement un mois, après tu mets un game plan en route pendant deux, trois mois, après ça va, tu vois. On va y aller. Dans tous les cas, je pense que je ne finirai pas mes jours sans avoir goûté à l'expérience d'un combat. Donc, Ragnar 2024 ? Bah écoute, ouais, on espère, Inch'Allah, comme on dit. On va te retrouver dans la série de Franck ou pas ? On te verra. Il y a un petit truc. Un petit caméo ? Il m'a appelé, il m'a dit, il m'a dit pas, ça me ferait trop plaisir et j'y suis allé. Tu as joué ton propre rôle ? Ouais. Excellent. Bah quel rôle ? Parce que t'en as plein du coup. Non, on a fait avec Théodore, mon pote youtubeur. Et puis on a fait un, bon je ne peux pas t'utiliser, mais on a fait une petite apparition sympa. Ok, dans le game du MMA, il y a aussi le rappeur Bosch qui est dedans. Ouais. Vous avez mis les gants ou pas ? Non, on n'a pas mis les gants. Lui, il venait à la salle, je l'ai croisé deux, trois fois à la salle, il est costaud. C'est un bœuf. Un beau bestiau. Il est costaud, puis il est surtout très gentil, très sympa. Après, à l'époque où il venait, il devait préparer un combat. Mais je pense que c'était plus pour se préparer pour la série en vrai. Mais non, mais il est affûté, puis il est crédible, quoi. Dans la série, il est crédible, quoi. Tu suis un peu de tout ce qui se fait en MMA ? Ouais, bah oui. Parce qu'il y a Abou De Bang aussi qui a mis les gants. C'est qui, ça ? C'est un membre de la section d'assaut. Ah bon ? Ouais. Il faut qu'il s'arrête, putain. Non, mais il combat, il combat, il combat. Ouais, il combat, il combat. Il a mis les gants pour combattre. Ah oui, c'est différent. Si il combat pour de vrai, je l'encourage à fond, alors. C'est devenu un peu une mode, tu sais. Ouais, c'est vrai. Là, maintenant, tout le monde veut faire des combats, tout le monde fait du shadowboxing et tout. Bon, les gars, pfff. Non, mais c'est du sport, quoi, c'est ça. Il faut qu'ils arrêtent un peu les conneries. Ils ne se rendent pas compte. Moi, ce qui m'insupporte dans cet effet de mode qui est autour des sports de combat, c'est que les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est dur, quoi. C'est vraiment difficile. Il faut y aller, pour monter. C'est très difficile. Et quand je vois des gens qui se permettent des commentaires sur des combattants. Mais c'est la base, ça existait avec la boxe anglaise. Mais les mecs, c'est des barges. C'est comme les gens qui critiquaient à un moment donné Cyril Gann. Je dis, putain, les gars, va te mettre dans une ruelle avec notre ami Caramel. Tu vas voir que tu vas prendre ton pied. Tu le vois en bref, c'est sein de l'ami, tu vois. On a lu aussi les monstrueux. Mais les monstrueux, t'as vu les genoux, les pieds, les mains. Ah oui, je sais, oui. Je sais. Le juif. Non, mais si nous, MMA, tix, je sais pas comment on dit. Si nous, on peut pas commenter et dire, mais gars, qu'est-ce que tu fais ? C'est vrai, qu'est-ce qu'on fait, nous ? Nous, c'est notre kiff, nous. C'est comme le foot. Moi, des fois, je dis, putain, je regarde le truc. Je vois, je t'inquiète. Je suis une bite, mais ce que je veux dire, c'est que la méchanceté, je l'ai pas compris. La méchanceté sur les combattants, que tu dises, t'abuses, frérot, le crochet, il l'a éteint. Bon, ça, c'est marrant. Ça fait partie du jeu du sport. Ça fait partie du jeu. À partir du moment où il y a de la méchanceté sur les mecs qui mettent quand même en jeu leur intégrité physique, etc., les mecs, ils ont des sacrifices. Et puis, c'est dur psychologiquement. Franchement, c'est un métier... Après, le MMA, c'est une discipline où il y a beaucoup de trash-talking. Tu vois, on l'a vu avec Cédric Doumbé sur Jordan. Cédric, après, c'est un extraterrestre là-dedans. C'est le seul en France qui peut le faire. Qui a cette aura de pouvoir clasher, assumer ce qu'il dit. Puis, c'est ce qu'il a créé, lui. Tu vois, aujourd'hui, maintenant, les mecs, ils veulent tous faire du Doumbé. C'est ridicule. Ça met un peu d'entertainment aussi dans le truc. Ouais, mais vas-y. Tu sais, en fait, il s'inspire trop de... Tu sais, garde, c'est toi qui tu es. Doumbé, il est comme ça. Et en fait, quand Doumbé, il arrive, il joue pas un rôle. Il est vraiment comme ça. C'est vraiment lui, quoi. Tu vois, ça fait partie de sa personnalité. Là, les mecs essaient de s'inspirer du trash-talk. Et là, il habite à Sartreauville. Il fombe en amateur. Il faut arrêter. Et le combat Doumbé-Baki ? Le combat... Le combat Doumbé-Baki. Franchement, c'est un truc où c'est très, très dur de se prononcer. Ah ouais ? L'expérience contre la jeunesse ? Les deux, c'est des monstres. Et en vrai, je pense que... Là, vraiment, c'est un combat où je n'aime pas de pronostics. Et puis, très sincèrement. Parce que Doumbé, pied-point, même MMA, je pense que les gens ne se rendent pas compte. Mais c'est un monstre. Les gens ne se rendent pas compte de qui est Cédric Doumbé. En France. Dans le monde, c'est une star. En France, ça vient seulement d'arriver en... Il a gagné le glory. C'est une méga star du pied-point. Mais c'est justement le trash-talk qui le rend, entre guillemets, accessible. Et du coup, on ne se rend pas compte qu'on perd le côté sportif. Et Baki, c'est un frérot. Avant tout. Mais Baki, c'est un monstre aussi. Baki, c'est... Une fois qu'il te met la main dessus, c'est... C'est compliqué. C'est un monstre. Il faut le voir pour... En fait, il faut le sentir. Il faut être avec lui dans la même salle, le voir s'entraîner pour comprendre. C'est vraiment un petit bûcheron. T'es tout costaud comme ça. Il est très discipliné. Il est gentil comme tout. Mais c'est un monstre. Il te casse ta gueule. Baki ? Moi, il me casse la gueule. Les yeux fermés sur une jambe. Donc, pour moi, c'est deux monstres. C'est deux très grands futurs noms du MMA mondial. Bon, si vous venez d'allumer la radio, on est avec Ragnar Le Breton ce matin. On est ensemble encore pour deux minutes. Et on va terminer avec un message audio de Mehdi. Écoute. Eh yo, la team. Ça va ou quoi, là, ce matin ? Salut, Ragnar. Ça fait plaisir de t'avoir sur ma radio préférée. Dis-moi, est-ce que tu peux nous raconter, s'il te plaît, l'anecdote avec Magomed. Big up, la team. Big up. Est-ce que ça te parle ou pas ? Parce qu'on s'est tous dit de qui il parle. Magomed. J'en connais tellement, des Magomed. Sale pour l'anecdote. Alors, une anecdote sur Magomed. Sur Magomed ? Et c'est quel Mehdi ? C'est un Mehdi, c'est un auditeur. C'est un auditeur. On n'a pas de nom de famille, on a juste le prénom. Ok, sur Magomed, il... Il a dû voir ça sur les réseaux, certainement, non ? Peut-être. Alors, Magomed, s'il parle du lutteur qui était à Place de Clichy... Mais oui, c'est lui, apparemment. On me dit que c'est lui. Ah, c'est lui. Ah oui, c'est quand il s'est fait bousculer dans un couloir à la salle de sport, par un espèce de bodybuilder atroce, qui avait des varices dans le cou, qui était monstrueux. Et lui, Magomed est tout petit. Je le salue d'ailleurs, c'est vraiment un bon garçon, quoi. Il avait une coupe de Playmobil, horribour soufflé, pas de moustache, vraiment, le profil à éviter. Et en fait, le bodybuilder, lui a... Je ne sais pas ce qu'il fait, Magomed, il lui met un coup, mais vraiment pas volontaire, avec son sac. Et le bodybuilder fait le nerveux, quoi. Ouais, il est tendu, quoi. Non, mais il est agressif. Vraiment, une agressivité, mais incroyable. Il le regarde, il dit, ouais, tu sais, genre... Il voulait se battre, quoi, vraiment, lui, tu vois. Il fait, tu sais, je pourrais te niquer ta mère, et tout, machin, dans l'autre. Sous tension. Non, mais ce qui était marrant, c'est que l'autre, il ne dit pas un mot, il est très calme. Il dit, s'il te plaît, parle bien, correctement, ne sois pas irrespectueux. Bon, ben, c'est un religieux, Magomed, donc, tu sais, il est très droit dans ses baskets, machin. Il dit, s'il te plaît, machin. Puis à un moment donné, l'autre, il a fait le truc qu'il ne fallait pas. Il s'est rapproché, puis tu sais, il a levé un peu la... La main ? Il a parlé avec les mains, comme ça. L'autre, il fait de la lutte. C'était une scène atroce. Il l'a levé, il lui a mis une souplesse, c'est une prise de lutte. L'autre, il s'est tapé la tête avec l'épaule par terre, il s'est relevé, il a perdu l'équilibre, il est tombé sur des trucs de muscu. Oh, la loose, le karma. Il a les jambes qui ne répondaient plus, enfin, c'était l'enfer. Ah, mais c'est un peu... Ah, puis, autre, après, pour le calmer, parce que, tu sais, c'est des faux calmes. Ouais, ouais, du coup, il a démarré, c'est fini. Ah non, c'était un bar, j'étais obligé de... Il faut ralentir la cadence, parce que là, c'est... Non mais, il était en train d'inquiéter tout le monde dans la salle. Bon, bah écoute, apparemment, ça a marqué Mehdi. Ah, il était là ? Ah, bah, je sais pas. En tout cas, il avait envie d'en parler ce matin. Il avait envie, mais c'était ça, ça va du coup, en vrai. Ouais, bon, merci en tout cas, Ragnard, de te passer nous voir. On le rappelle, tu es à l'affiche du film « Un stupéfiant Noël » qui arrive sur Prime Vidéo, ce sera le 8 décembre. À voir absolument, et écoute, tu repasses nous voir quand tu veux. C'est ici chez toi, mec. Et là, merci, c'était super. Vous êtes tous super, et puis belle énergie, et puis ça fait plaisir de voir des gens comme vous. Sous-titrage ST' 501